Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un petit peu de tristesse, j'avoue, pour vous présenter la toute dernière enveloppe que j'ai reçue de la part de la demoiselle de papier. Quand je dis la toute dernière, ce sera vraiment la dernière, parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis partenaire avec Amélie de la boutique La Demoiselle de papier depuis un long moment déjà maintenant. Et puis malheureusement, elle a décidé de fermer sa boutique. Donc elle m'a proposé de m'envoyer des articles pour me remercier de ses années de collaboration. En tout cas Amélie, c'était un vrai plaisir et j'espère vraiment qu'on va quand même garder le contact. Donc voilà, je vais vous proposer, je vais vous présenter ces articles qu'elle m'a envoyés. Et puis restez jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. Alors, je vais commencer par ces papiers. Voilà, ça vous permettra de toute façon, donc même si Amélie ferme sa boutique, je voulais quand même mettre en avant les créatrices, surtout des produits qu'Amélie proposait sur sa boutique. Je vous mettrai les liens des boutiques de toutes ces créatrices pour que vous puissiez aller les découvrir. Donc là, il s'agit de Margot Création qui propose des kits de papier, papier vélum et acétate. Alors la première, elle s'appelle Où tu iras, j'irai. Et l'autre s'appelle Tu seras bienvenue chez moi. Chez nous, pardon, pas chez moi, chez nous. Voilà, donc celle-ci, comme vous voyez, eh bien, c'est en rapport avec le lignage. Voilà. Alors, je vais découvrir ça avec vous, je ne les ai pas ouverts. Voilà. Alors, on a donc ici, je vais mettre ça sur un papier, un papier blanc. Donc, on a d'abord un acétate, donc c'est du format A4, hein. Voilà, avec des petits avions en papier. Ensuite, on a deux papiers. Alors, il est très épais, ça doit être au moins du 300 grammes, je pense. Voilà, donc on a deux papiers comme ceci. À l'arrière, il y a des valises. Ensuite, on a d'autres papiers encore. Voilà. Donc ici, comme ceci. Avec des tampons, des cachets de la poste. Si je les mets à l'endroit, c'est peut-être mieux. Voilà, départ imminent, en route, vacances. J'irai où tu iras. À l'arrière, il y a des feuilles comme ceci, tropicales. Et puis, on en a deux comme ceci. Avec à l'arrière, donc, des passeports. Voilà pour ces papiers. Et puis, on a encore ici, donc, un vélum. Avec les fameuses valises. Voilà pour cette collection, donc, où tu iras, j'irai. Voilà, je les rangerai comme il faut dans leur plastique. Et puis, ensuite, on a la collection, tu seras bienvenue chez moi. Chez nous, décidément. J'y tiens, hein, mon chez-moi. Alors, on a deux papiers comme ceci. Ça, j'adore, hein, de pull en laine avec, à l'arrière, du bois. Voilà. Ensuite, on a deux papiers comme ceci. Donc, là, ça fait beaucoup plus, bien sûr, hiver et Noël, hein, mais de toute façon, on y arrivera bientôt. Et puis, à l'arrière, on a des petites baies rouges, enfin, des petites feuilles plutôt rouges comme ça, automnales. Et ensuite, on a ici, comme des, donc, des branches de sapin et des pommes de pin. Et puis, à l'arrière, on a des petites pommes et des petites, des petites plantes comme ceci. Et puis, on a, donc, un vélum et un acétate. Donc, l'acétate, il est, voilà, comme ceci, donc, avec les pommes de pin et les branches de sapin. Et puis, l'acétate avec les, avec les petites plantes. Voilà. Ça, c'est vraiment une très, très jolie collection. Voilà. Je mangerai tout ça après. Ensuite, je lui avais demandé si elle pouvait me refaire ses planches de stickers avec les jours de la semaine, de toutes les couleurs. Parce que ça, je m'en sers très régulièrement. Et je lui ai dit, donc, quand je lui ai dit que ça allait beaucoup me manquer, elle m'a proposé de m'en refaire. Donc, voilà. Elle m'a refait exprès quatre planches. Donc, ça, je suis très contente de les avoir. Ensuite, elle m'a mis des planches de stickers. Alors, j'ai cette planche qui vient de la boutique AtelierMieuxZotis.fr. Voilà. Donc, sur le thème de l'hiver. Avec des boissons chaudes, des patins à glace. Et puis, toute une pile de plaides. Voilà. Elle est vraiment très, très belle, cette planche. Ensuite, on a cette planche-ci qui vient de la boutique Adelsha Création. Donc, comme vous voyez, pour Noël. Celle-ci vient aussi de Adelsha Création. Voilà. Elle m'a mis à double. C'est vraiment des très, très belles planches. Ensuite, elle m'a mis des planches de la boutique Freya Sticker. Ah, ça, c'est aussi AtelierMieuxZotis. Voilà. Donc, comme celle-ci. Attendez, je vais peut-être les mettre par créateur. Voilà. Donc, ça, c'est également la boutique AtelierMieuxZotis. Pour l'hiver. Ensuite, donc, on a Freya Sticker. Donc, la planche Camping. Très sympa. Et puis, la planche Zéro Déchet. Voilà. Les très jolies planches. Ensuite, on a cette planche de Valley of Pepper. Donc, pour l'automne. Le camping, le feu de bois, les citrouilles. Très jolies planches aussi. Et puis, on a ces deux planches de la boutique LesBigRibon.fr. Voilà. Donc, on a celle-ci pour la Saint-Valentin. Et puis, Sous les Mers. Voilà. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'avais déjà commandée. Elle est vraiment très, très jolie, cette planche. J'aime beaucoup. Voilà pour les stickers. Et puis ensuite, elle m'a mis aussi des cartes. Voilà. Donc, ce sont des cartes uniquement recto qui sont, qui sont, comment, glossies. Avec chaque fois une enveloppe. Donc, on a d'abord celle-ci. Vraiment très jolie. Je l'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, on a cette carte-ci. Là, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a celle-ci pour l'automne. Qui est vraiment magnifique. Les couleurs sont très, très belles. Alors, celle-ci, elle est mat. Celle-ci, elle est glossie. Mais celle-ci, elle est mat. Et puis, on en a deux pour Noël. Voilà. Donc, Merry Christmas. Donc, celles-ci, elles sont glossies. Avec des enveloppes en craft. Et puis, celle-ci, également glossie. Voilà pour les cartes. Et puis, elle bannille un petit truc comme ça. Alors, ici, on a un petit porte-clés. A corn is brown. Attendez, je vais ouvrir le petit sachet. Voilà. Un petit porte-clés. C'est vraiment super mignon. C'est fait en... Ouais, on dirait que c'est du crochet et puis de la feutrine. Voilà. C'est vraiment très, très joli. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a un petit... Comment ? Un petit trombone décoré avec ce petit... Voilà. Ce petit renard. Ça, c'est fait en pâte polymère. Il est vraiment trop mignon. Voilà pour ça. Et puis, pour terminer, on a un stylo. Un stylo en bois. Si tu veux bien faire le focus. Voilà. Voilà ce stylo en bois. Qui est absolument magnifique. C'est vraiment un très, très beau cadeau. Donc, Amélie, je te remercie énormément pour tout ça. Ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé cette collaboration avec toi depuis toutes ces années. Peut-être qu'une fois, on arrivera même à se rencontrer. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, je vous laisse maintenant avec la deuxième partie de la vidéo pour vous parler de la petite surprise. Donc, en accord avec Amélie, la demoiselle de papier, je vais mettre à disposition plusieurs de ses articles pour un petit concours. Pour vous remercier déjà de me suivre depuis si longtemps. Et puis, parce qu'il n'y a pas de raison que je garde tout ça pour moi. Parce que malgré tout, ces partenariats, c'est aussi grâce à vous. Donc, je mets dans le lot du concours, ce lot de papier où tu iras, j'irais de Margot Création. Le petit porte-clés avec le petit gland, la petite noisette. C'est plutôt une noisette. Je vous mets trois cartes comme ceci. Donc, celle-ci avec la machine à écrire. Et puis, les deux cartes pour Noël. Et puis, vous aurez, donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept planches de stickers. Voilà. Donc, sept planches de stickers, trois cartes, un petit porte-clés et ce lot de papier. Voilà pour ce petit concours. Alors, pour y participer, il faut bien sûr être abonné à ma chaîne. Vous pouvez mettre un petit pouce et puis un commentaire, mais pas forcément en rapport avec ce concours. Mais surtout, ce que je vous demande, c'est de m'envoyer un e-mail à l'adresse que je vous mets ici sur l'écran. Et puis, dans cet e-mail, donc, vous pouvez mettre en sujet, vous pouvez marquer, donc, concours la demoiselle de papier. Voilà. Et puis, dans cet e-mail, eh bien, en plus de vos coordonnées, eh bien, mettez-moi un petit peu, enfin, parlez-moi de vous, de votre saison préférée, de ce que vous aimez faire à Noël, de ce que vous avez fait pendant vos vacances d'été, de... Enfin, voilà. Parlez-moi un petit peu de vous, ça me fera plaisir, dans quelle région vous habitez, enfin, ce genre de choses. Voilà. Ça me permettra également de mieux vous connaître. Et puis, je ferai un tirage au sort. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 24 août. J'espère pouvoir publier, donc, cette vidéo aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser jusqu'au 1er septembre pour participer à ce concours, donc, pour m'envoyer cet e-mail. Et puis, je tirerai au... Donc, je procéderai au tirage au sort, pardon, le 2 septembre. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. Merci encore Amélie pour ces magnifiques cadeaux. Et puis, en attendant de vous retrouver très vite, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.